OK, nous sommes de retour. Il ne pensait pas, il espérait, mais finalement, on est en mesure d'établir la communication avec notre globetrotter. Vous savez, ce n'est pas juste le globetrotter des mots, c'est un professeur, un avocat, un auteur. Et ce matin, j'ai envie de vous dire plus que jamais un auteur, parce que là, il est là-bas, sur les lieux, à Guantanamo. Fred Bérard, comment vas-tu? Salut, Michel. Ça va spécial. Ça va, ça va. Bon, écoute, tu nous as raconté l'aventure la semaine dernière. As-tu eu des problèmes? Vous vous êtes envolé de Washington vers Guantanamo, puis dis-moi, comment ça s'est produit, rendu là-bas, etc. Raconte. Écoute, j'ai été chanceux, parce que ça s'est super bien passé. Moi, ça faisait quand même pratiquement trois mois que je préparais le voyage en secret. Et puis, quand je suis débarqué là-bas, la personne qui est en charge de moi, parce que je suis suivi, je ne peux pas aller pisser tranquille. Il y a toujours quelqu'un avec moi. Cette personne-là, qui est un militaire, qui est très, très gentil par ailleurs, disait, écoute, ici, il faisait des blagues avec un autre derrière lui, parce qu'on est parti à un avion, parce que c'est la commission militaire qui va avoir lieu cet après-midi. Donc, c'est un avion qui regroupait les juges, les avocats de la défense, les avocats de la couronne, si tu veux, et lui. Puis là, il faisait une blague avec un de ceux-là, il disait, on devrait se faire des t-shirts, disant, ici, c'est l'arbitraire. En voulant dire, on ne sait jamais quand on va partir, on ne sait jamais quand on va rester. Bref, tu vois, genre un peu. Donc, je me suis dit, OK, bon, ça, ça s'annonce quand même assez mal. Et puis, tu vois, ça s'est bien passé. Au contraire, ça a pris, ça a été une grosse journée. Ça a été quand même pratiquement 12 heures, en tout et partout. Mais je suis atterri ici samedi soir. Puis là, les batchs de ci, puis les batchs de ça, puis la sécurité de ci, puis la sécurité de ça. Mais tout ça pour dire que, voilà, j'y suis. Puis je suis le premier à ne pas trop y croire pour être là. Mais je comprends donc. Bon, là, pour le commun des mortels, ton premier contact là-bas va se faire comment? Qu'est-ce que tu appréhendes? Comment ça va se passer dans tes prochaines heures? Bien, écoute, hier, ça a été une grosse journée. On a eu, je te dirais, je me suis fait faire le tour de l'île. Évidemment, ils montrent ce qu'ils veulent me montrer. Mais ils m'ont montré le camp X-Ray, Michel. Le camp X-Ray, ça, c'est le premier camp qui a accueilli les détenus après le 11 septembre. Il a été construit en 96 heures, ce camp-là, t'imagines-tu, avec du bois. Moi, je pensais à X-Ray, je m'attendais à une grosse patente, parce qu'il n'y a pas de photos de ça nulle part. Je m'attendais à une grosse patente en béton armé ou quelque chose comme ça. Écoute, c'est dans un champ de vaches avec des barbelés et des petites cabanes en bois. Ils ont ramassé le bois de terrain de baseball à côté. Pour vrai, sérieusement. Ça a été un des camps où a eu lieu le plus de torture au début, au point où, à un moment donné, Washington a voulu sacrer ça à terre. C'est vrai qu'il est désuet. Écoute, ça ressemble à des vieilles cabanes auxquelles on jouait quand on avait 8 ans. Washington a voulu sacrer ça par terre, mais la défense a obtenu une injonction de la cour pour empêcher qu'ils garochent ça par terre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder la preuve de la torture qui a eu lieu là-bas. Écoute, après ça, on nous a amenés dans une salle de cours, parce que moi, j'assiste à un procès aujourd'hui. Et là, écoute, c'était spécial, mon ami. Et palais, tu vois, c'est une petite salle de cours de rien, puis il y en a juste une. Moi, je suis l'autre côté de la vitre, si tu veux. Et là, on m'expliquait, il y a un directeur de la sécurité qui s'appelle Tony. Puis Tony, j'ai évalué, il doit peser entre 600 et 812 livres. OK, il niaise pas Tony. Ce n'est pas un rigolo. Et là, il dit, là, il y a un délai de 40 secondes entre ce que le juge dit et ce que tu vas entendre pour qu'on puisse censurer. Bon, OK, c'est correct. Il dit, à part ça, tu regarderas en haut, il y a des caméras. Oui. Bien, les caméras vont te regarder tout le temps. J'ai dit, j'en doute pas. Mais il dit, pourquoi? Il dit, on va regarder ce que tu écris. Hein? OK, regardez ce que j'écris. J'ai dit, bien, il n'y a pas de problème. J'essaie d'être capable de me lire. Vous avez bien beau. Moi, j'ai de la misère, là, trois quarts du temps. Ça fait rien de ce que moi, j'écris. Je voulais être quand même très fort. En plus, ça risque d'être en français, mais il n'y a pas de problème. Il dit aussi, il dit, si tu écris des trucs sensibles, on se donne le droit de fouiller ton calepin et de le saisir et de t'expulser. J'ai dit, des trucs sensibles. J'ai dit, c'est quoi, ça, des trucs sensibles? Oui, dites-moi, qu'est-ce que je ne peux pas écrire? Comme ça, je ne l'écrirais pas, tu sais. Ben, c'est ça. J'ai dit, là, vous avez déjà un délai de 40 secondes. Il me semble que ce n'est déjà pas pire, là, pour censurer. Si ça vient à moi, ça veut dire que vous l'avez laissé passer. Donc, ça ne doit pas être... Il dit, oui, oui, mais il dit des trucs sensibles, là. Il dit, oui, mais des trucs sensibles. Donc, à Guantanamo, tout est pas mal sensible, ici. Qu'est-ce que je sache? Fait que là, le ton a monté quand même un peu. Puis là, je me suis rappelé que j'étais à Guantanamo pour se terminer de fermer ma gueule un petit peu, ce que j'ai réussi à faire. Mais j'ai dit, là, vous comprenez que moi, vous me faites nager dans l'arbitraire, là. Parce que, premièrement, vous n'allez pas fouiller mes affaires comme ça. Ça ne se fait pas. Puis, deuxièmement, donnez-moi au moins des guides à savoir qu'est-ce qui est sensible ou pas. à lever la main, à mettre une lumière rouge, je ne sais pas quelque chose. Il dit, on verra, on verra. Donc, bien là, tu vois, moi, je m'en vais là cet après-midi. Atticité, écoute bien ça. Ça, là, c'est quand même assez fort. Le gars qui va être là à l'audience cet après-midi, il y a une soixantaine d'années maintenant, il est malade, il va rentrer dans son lit d'hôpital, apparemment. Sur son lit d'hôpital. Il est ici depuis 2006. En 2022. Il est rentré en 2006. Il a commencé à avoir son enquête préliminaire en 2014. Ça fait 8 ans après 8, 9 ans après être arrivé ici. Ça, c'est de la détention préventive. Pas pire, mon Fred, hein? Non, mais on est préventifs, pas à peu près. Puis là, écoute ça, parce que c'est important avec le reste de l'histoire. Moi, je pensais que j'assistais à son procès à ce gars-là. Mais ils nous l'ont dit. Puis là, ils ont changé trois fois d'affaires à la dernière minute. Regarde, c'était supposé être là ce matin. Puis là, finalement, c'était à une heure et demie. Bon, tu vois, genre. Et là, c'est même pas son procès. C'est la suite de son enquête préliminaire. Alors, l'enquête préliminaire, c'est pour savoir s'il va y avoir un procès et ou si on peut le remettre en liberté, ce gars-là. En preuve, puis tu sais, la preuve. On évalue telle preuve. On teste telle affaire. Puis ci, ci, puis ça, ça. Exact. Fait que là, tu vois, ça fait 8 ans que son enquête préliminaire dure. Pour te donner une idée, au Canada, là, les gens chialaient sur Jordan. Mais Jordan, quand tu as une infraction qui se rattache à une enquête préliminaire, la couronne a 30 mois de A jusqu'à Z, c'est-à-dire du dépôt des accusations jusqu'à la condamnation. Lui, ça fait 8 ans qu'il est seulement en enquête préliminaire. Et là, écoute bien cette punch-là. Quand on s'en vient ici, je traverse, il faut prendre un petit traversier parce qu'on ne peut pas prendre la route formelle par Cuba, là, depuis la crise diplomatique, évidemment, entre Washington et Lavande. Et donc, je suis le petit traversier. Et là, qui c'est qui est à côté de moi? Le chief prosecutor. Le grand boss, si tu veux, de la poursuite. Là, je n'en viens pas. Il est à côté de moi. Vraiment, on est à trois pouces l'un de l'autre. Puis, il me raconte qu'il a étudié au Texas, puis ici, puis ça, ça. Puis, il est déjà venu à Montréal. On parle de baseball, tu vois, genre un peu. Puis là, à un moment donné, je commence à poser une couple de questions un petit peu plus épicées. Je ne trouvais pas que c'est long un peu quand même, 8 ans, pour une enquête préliminaire. Ah oui, c'est long. Mais si tu veux, c'est ça, Guantanamo. Je dis, OK, avez-vous une idée quand est-ce que ça va finir cette enquête préliminaire-là? Parce qu'en dit, là, ce n'est plus préliminaire. Il dit non. Ils n'ont aucun time frame. Tu sais, ici, c'est compliqué. Je dis, oui, OK, ouais, je comprends ça. Je parle à son avocat, un avocat de la défense, donc la défense du gars en question. Écoute, le gars me dit la même affaire. On n'a aucune idée quand est-ce que ça va finir. On n'a aucune idée quand le procès pourrait commencer. Puis, il me laisse, c'était le premier média à qui je parle de ça, Michel. Puis, je voulais le garder pour toi, parce que j'ai eu un gros flash en fin de semaine. Tu sais, ça fait 10-12 ans que je suis sur l'affaire Cader, 5 ans sur le livre. Puis, il y a une lumière, je ne sais pas si c'est une lumière ou un coup de pelle dans la face, mais en tout cas, j'ai reçu quelque chose samedi et dimanche, et je t'en fais part. Je pense qu'ils n'ont jamais eu l'intention de condamner Cader. Ils ont plutôt eu l'intention de faire ce qu'ils ont fait avec plusieurs autres, c'est-à-dire le détenir de manière préventive, exactement comme tu as dit. Traîner, 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 puis d'essayer dans le cas de Cader, bien, vu que c'est un enfant soldat, le Canada va s'en mêler. Puis là, ils ont été coincés avec ça, ce qui fait qu'Obama est obligé de s'en mêler à la toute fin. Donc, ça, pour dire que Guantanamo, c'est beaucoup plus de la détention que de la condamnation, j'ai eu accès à quelques chiffres ici. Il y a 780 détenus qui sont passés à Guantanamo depuis le 11 septembre. Là-dessus, il y en a 704 qui ont été transférés, donc qui n'ont pas été condamnés comme tels si ces chiffres-là sont bons. Transférés dans d'autres juridictions pour être jugés procès ailleurs, juste détenus à Guantanamo. Oui, puis en fait, pour la grande majorité de ce que je comprends, ils n'ont jamais été jugés ailleurs. Tu vois, il y en a un ici qui était là, il l'a envoyé en Uruguay. Pas de passeport. Le bonhomme doit avoir 72 ans, il est en Uruguay. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, mais il ne peut plus sortir de là. Donc, ça, 704 sur 780, il en reste 76. Là-dedans, il y en a un paquet qui sont morts. Là, je vais peut-être savoir, il y en a eu combien de condamnés là-dedans. Parce qu'on parle de quasiment 800. Oui. Dans tous les cas, là, on arrive à très, très, très peu, en bas de 10 %, très clairement. Ça fait qu'en d'autres termes, on les envoie à Guantanamo, puis là, il y en a plein. Écoute, au moment où je te parle, là, il y en a 37 détenus ici. Il y en a seulement 10 qui sont accusés. Les 20 autres sont éligibles à des transferts, mais on ne sait pas quand, puis on ne sait pas où, puis on ne sait pas comment. Terrible. Wow. Fait que dans le fond, c'est une prison pour gagner du temps, pour passer du temps. Écoute, je l'ai su par une de mes sources. Elle m'a dit, bien, on les amène ici. Évidemment, ce ne sont pas des porte-parole officiels, nécessairement, mais on les amène ici, puis là, quand on réalise qu'ils ne sont plus des dangers, ils sont éligibles par la suite à des transferts, mais je dis, vous ne les avez jamais accusés. Il dit, non, non, c'est juste que là, on voit qu'ils sont plus dangereux, alors on les retourne. C'est pas mal le contraire de l'état de droit, ça. Tu sais, si tu détiens quelqu'un, 24-48 heures, ce n'est pas pire, là. Oui. 10 ans, il commence à être long. Accuse-le ou laisse-le aller. En d'autres termes, je répète la formule parce que je pense que c'est ça. Prouve qu'il est coupable de quelque chose, sinon donne-lui sa liberté, tu sais. Écoute, avant qu'on se laisse, parce que j'aurais une tonne de questions, puis je veux profiter du moment, Guantanamo, pour le commun des mortels, c'est une prison américaine sur le territoire de Cuba, si je comprends bien. Et on envoie des détenus là-bas. Cuba n'aime pas trop, je pense, l'idée que les Américains aient une prison sur leur territoire. Résume-moi ça, là. Ben, écoute, rapidement, Guantanamo, le territoire américain sur Cuba, donc Guantanamo, existe depuis, ça fait longtemps, ça fait plus de 120, 130 ans à peu près. Mais c'est une base navale. Et quand arrivé le 11 septembre, là, ils se sont posé la question, « OK, mais il faut pogner, les détenus qu'on va ramasser, on les envoie où? » Fait qu'ils ont pensé les envoyer à Charleston, qui est en Virginie-du-Sud, puis ils ont dit « Ah non, parce que là, ce sont les envois aux États-Unis, ben ils vont être assujettis à la constitution américaine, fait qu'on veut pas ça. » Ils ont pensé les envoyer sur une île dans l'Océan Indien, ils ont dit « Ouais, c'est loin un peu pour aller virer là à la fin de semaine, » et ils ont dit « On oublie ça. » Et là, il y en a un qui a pensé « Ah ben, on a Guantanamo. » Alors, c'est là qu'ils ont construit le camp X-Ray, dont je te parlais tout à l'heure. À la course, c'était pas une île, c'était pas un spot qui était fait pour ça, mais on l'a fait à la course, si tu veux. On a construit des coach-rooms, des palais de justice aussi à la course, en quelque sorte. En tout cas, on les a aménagés du plus vite qu'on a pu. Et pourquoi qu'on a fait ça, Michel? Ben, c'était pour extirper toutes ces questions-là du droit international, du droit de la personne, du droit de la guerre. Et ça, ça a fait une grosse histoire. On va dire « Ah ben, vous pouvez pas nous juger, vous pouvez pas vous mêler de ça. Le droit international s'applique pas, on est à Guantanamo. Le droit américain s'applique pas. On n'est pas aux États-Unis, on est à Guantanamo. » La cause suprême des États-Unis s'en est mêlée à un moment donné. Mais reste que toutes ces questions de torture-là ont eu lieu à fond la caisse dans l'arbitraire le plus total, parce que justement, on disait « Ben, le droit, c'est nous qui l'écrivons. » Et puis je finis avec ça. Washington avait même développé, Michel, ce qu'on appelait des mémos de la torture. Et c'était quoi les mémos de la torture? C'était écrit ceci, à l'attention, à l'intention de tous ceux et celles, tous les militaires sur place. « Quand vous interrogez, en guillemets, un détenu, tant et aussi longtemps qu'un de ses organes vitaux ne crève pas ou qu'il ne meurt pas, ce n'est pas de la torture en droit. » Oui, alors, tu restes là, quoi, cette semaine? Je ne sais pas trop. En théorie, c'est ça l'affaire, c'est que tout floppe, ça change tout le temps. Je devrais rester une semaine encore, mais ce n'est pas clair. Peut-être qu'ils vont écouter notre entrevue et je vais être revenu demain matin, ça se peut aussi. Je ne sais rien, en fait, honnêtement, mais c'est très spécial, mais j'ai beaucoup de fun en même temps. Je te dirais que je suis vraiment, vraiment très, très content d'être ici. J'ai en magazine plein d'informations. Ça me permet de faire des liens que je pense que je n'aurais pas pu faire autrement de mon salon de Schlager. Bien, vraiment, merci de l'avoir partagé. Est-ce que tu n'as pas eu le temps de nous trouver une citation un matin, évidemment? Ah oui, je ne vais pas te laisser sans citation. Ben oui, ben oui, et puis écoute, je pense qu'elle n'est très appropriée, d'ailleurs. C'est la suivante. Ah, puis si tu veux, si on se parle jeudi, je te raconterai ce qui s'est passé avec l'enquête préliminaire. D'où c'est un proche de Ben Laden. Ben oui. Je ferme la parenthèse, mais c'est un proche de Ben Laden. Alors, la petite citation à laquelle j'ai pensé, parce que je ne peux pas te laisser sans citation, c'est la suivante. C'est une citation de Victor Hugo, qui disait ceci. Construisez des écoles et vous fermerez des prisons. Ça ne peut pas être meilleur que ça, Matin. Fred, écoute, salutations, mon vieux. Merci beaucoup de l'instruction que tu nous as donnée ce matin. Ça me touche au cœur que tu nous parles de ça. Puis que tu apprennes là-bas des affaires que tu savais peut-être, toi, pas. Puis que tu nous le partages en premier sur nos ondes aujourd'hui. Ça me touche vraiment. Prends soin de toi. J'ai déjà hâte à jeudi. Ben, ça fait plaisir, mon ami. Puis n'oublie jamais, un chum, c'est un chum. Tout à fait, tout à fait. Il y en a qui ont dit ça, mais dans des mauvaises circonstances, on n'embarquera pas là-dedans. Ah non. Salut, Fred. Salut, à bientôt. Bye-bye. Aïe aïe. Depuis Guantanamo. En avez-vous déjà entendu beaucoup? Vous parlez de Guantanamo. Vous autres, live à la radio, moi non. On s'arrête 7h29 dans quelques instants. Les manchettes avec Pierre-Jean. Et ensuite, le député Steve McKinnon. Sous-titrage Société Radio-Canada